... Nous avons accepté aujourd'hui de revenir rejoindre les classes pour permettre également à nos frères qui sont dans les classes d'examen et les étudiants qui sont en classe de BTS de pouvoir également terminer l'année en bonne uniforme et que maintenant l'ensemble des mesures, des barrières et des mesures édictées par le ministre de la Santé et de l'Action Sociale ont été respectées dans les différentes classes que nous avons eu à passer les mesures, comment disons, des distances à omettre entre élèves et respectées au niveau aussi des classes d'examen et des BTS aussi, les mesures sont respectées Nous sommes rassurés, nous avons rencontré l'administration le proviseur, le censeur, le directeur des études et ils nous ont expliqué qu'ils étaient quand même satisfaits du protocole sanitaire et sur le plan pédagogique aussi, l'essentiel est fait puisque les emplois du temps sont disponibles que les élèves aussi sont déjà là et comme le personnel enseignant nous avons vu le comptable des matières qui nous a fait l'état des lieux du matériel reçu l'essentiel est là bien sûr qu'il y a quelques manquements mais ce qui m'a surtout rassuré et encouragé c'est la position du gouvernement scolaire qui m'a dit de vive voix qu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup d'efforts faits par l'administration accompagnés par les autorités compétentes et que même s'il n'y avait rien de fait ils sont prêts à relever le défi donc la mairie a même anticipé par rapport aux mesures aux matériels comme masques 25 000 masques que la mairie a remis de gel de lavoir et ensuite des matériels didactiques pour même accompagner les élèves je pense que les cultures locales sont prêtes depuis même la date qui avait été retenue pour la reprise des cours je suis absolument satisfait de ce que j'ai vu en termes de respect du protocole sanitaire et c'était un défi que l'état du Sénégal les autorités territoriales les directeurs d'école et proviseurs les parents d'élèves s'étaient fixés je peux donc dire à cet instant sans risque de me tromper que ce défi a été relevé partout où nous sommes passés j'en ai profité pour passer un message aux élèves d'abord pour leur dire que nous connaissons la maladie nous ne connaissons pas encore le vaccin pour le soigner mais nous connaissons ce que nous pouvons faire pour s'en prémunir et je me réjouis que les élèves très tôt ont compris cela qu'ils ont respecté les mesures barrières qu'ils ont respecté le protocole sanitaire mais comme j'ai dit aussi ils doivent être les portes étendards de cette lutte communautaire contre la Covid-19 aujourd'hui ils doivent non seulement se prémunir mais ils doivent aussi être des vecteurs pour prémunir les parents et être des acteurs actifs dans la lutte communautaire que nous sommes en train de mener par rapport à cette pandémie donc on touche du bois on démarre très bien j'ai expliqué tantôt aux élèves que le président de la République a fait l'option de rouvrir les classes parce que l'éducation est un point très important de sa vision dans le plan sénégal émergent il nous faut changer de paradigme aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une situation exceptionnelle nous devons avoir des comportements exceptionnels et comportement exceptionnel c'est de respecter les mesures barrières mais aussi de ne pas être ébranlé je pense que tout est fin prêt pour qu'on puisse terminer valablement dans de très bonnes conditions cette année scolaire je voudrais vraiment me réjouir donc de ce que j'ai vu féliciter tous les acteurs et c'est très difficile c'est très difficile